Bonjour mes chères Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour ce nouveau tirage pour ce mois de février 2019, ce nouveau taroscope. Alors c'est vrai qu'à prime abord, en regardant le tirage, il y a une lecture qui se dégage, difficile de passer outre, mais je vais le faire. Donc je vais en parler. C'est vrai que la carte de la papesse qui dialogue avec la carte de l'amoureux, qui échange avec le diable, déjà ça fait beaucoup de lame majeure, donc ça va être un mois qui va être rocambolesque, ça va être assez chargé en énergie électrique, parce que le diable c'est toujours des périodes de passion, de tension, d'opposition forte et puissante, qui amènent de l'adrénaline. Et quand on voit l'amoureux dans les obstacles, on pourrait se dire, ah mince, ça va mal se passer sur le plan affectif. Alors ça peut être éventuellement possible, il peut y avoir des conflits dans le couple ou quoi ou qu'est-ce. Mais c'est vrai que c'est typiquement avec la carte de la papesse, des relations triangulaires qui vont être décrites. Alors l'amoureux dans cette édition dorée du tarot de Marseille, on ne s'en rend pas bien compte, ça nous présente Adam et Ève, mais en réalité dans la version traditionnelle, c'est un homme entre deux femmes. Donc une femme entre deux hommes et puis une femme entre deux femmes, etc. Mais donc il y a cette idée triangulaire affective qui peut poser problème. Et il faut savoir que la carte de la papesse, c'est une carte qui nous parle de choses qui sont cachées. Donc c'est vrai que le dialogue entre la papesse et la carte de l'amoureux dans les obstacles, ça pourrait être par exemple une relation qui naît, une relation amoureuse qui naît dans un cadre où il faut garder ça sous silence. Par exemple au boulot, éventuellement. Et donc la relation, c'est pour vivre heureux, vivons cachés, quoi. Il faut la passer sous silence. Bon, ça fait naître peut-être quelques situations un peu difficiles, ça peut générer quelques tensions, mais il y a tellement de désir et de feu dans tout ça qu'on va arriver à braver les obstacles. On peut éventuellement, il faut le signaler avec l'amoureux dans les obstacles, qui nous parle de triangulaire, évidemment nous parler d'une relation affective avec quelqu'un qui est déjà en couple ou être soi-même tenté d'une infidélité. Parce que c'est vrai que même le 9 de Denis nous parle d'une grande connexion, c'est une carte d'une vibration en termes d'énergie très fort. Donc ça pourrait nous parler de ça. Donc l'énergie qui circule à travers la discussion de ces quatre cartes me laisse à penser qu'une passion pourrait naître. Alors une passion qui doit être tue, c'est-à-dire qui ne doit pas être forcément vécue officiellement, ou alors quelque chose qui naît, qui est en train de naître. Et comme tous les débuts de relations, même s'il y a une grande attirance et que par exemple la sexualité joue une très grande part dans la situation donnée, eh bien ça va susciter des questions. Est-ce que c'est une passion ? Est-ce que c'est une histoire d'amour ? Les choses sont en train de grandir et de croître en silence. Il y a toujours ce côté réservé et un peu prudent de la papesse qui est d'ailleurs encouragée. On attend de voir sur quoi ça va déboucher, mais on va se laisser porter et se laisser aller à ce moment passionné ou passionnel que la carte du diable peut souligner. Tout en restant, en conservant une certaine indépendance, une certaine autonomie que va signaler le 9 de denier. Après, bon, je parle de ça, mais de façon plus générale, je vous ai dit que j'allais en parler parce que c'est comme le né au milieu de la figure dans votre tirage, mais ça peut nous parler d'autres sujets. La carte de la papesse, c'est la carte des secrets. Donc vous pourriez être l'oreille confidente de personnes autour de vous qui vont se confier à vous, vous délivrer des informations qu'il va falloir absolument garder pour vous et ne pas utiliser pour manipuler les situations en votre faveur. Je le dis en passant parce que le diable, c'est un filou, c'est un calculateur, c'est un stratège. Donc si on vous délivre des informations confidentielles, gardez-les pour vous. Mais on pourrait peut-être vous délivrer des informations qui vous amènent à douter. Vous ne saviez pas que cette personne était comme ça et vous vous rendez compte qu'il y a un loup dans la bergerie et qu'il va falloir rester vigilant. C'est éventuellement possible. Mais la carte de la papesse, c'est une femme qui analyse. C'est une personne très psychologique qui se prépare et prépare en silence et en secret un projet. C'est une carte de gestation. Donc on laisse quelque chose arriver à maturité. Pendant cette période-là, on a des questions auxquelles on n'a pas encore de réponse. Et précisément, tant qu'on n'a pas les réponses à nos questionnements, on laisse la situation mûrir. Ça peut être qu'on est en train d'attendre qu'une certaine somme d'argent arrive pour pouvoir acheter, dépenser. Et pendant cette période d'entretemps, on se pose des questions. Est-ce qu'on va avoir l'argent à temps ? Vous inquiétez pas, tout arrivera à point nommé visiblement. Mais cette carte de la papesse, c'est vrai que je vous parlais de gestation, ça peut nous parler en ce sens de grossesse. Là, je le dis quand même, ça peut en effet souligner le fait qu'il pourrait avoir une situation affective amoureuse qui fait émerger une grossesse éventuelle, qui va susciter beaucoup de questionnements. Et on ne va pas trouver forcément nos réponses au mois de février. On le garde, on ne le garde pas. On ne va pas trop savoir, peut-être parce qu'on n'est pas dans une relation forcément officialisée. C'est un couple, la carte de la papesse, qui se forme en secret. C'est aussi possible. Sinon, c'est une période où on pourrait apprendre des choses. C'est une période où on pourrait se questionner est-ce que ce serait rentable pour moi d'apprendre ceci, d'acquérir ces nouvelles compétences-là, ou alors de transmettre moi-même mon savoir. Et je pense que dans ce cas-là, cette activité est lucrative. Il ne faut pas trop hésiter, nous dit le diable en direction des choses. Il y a une source de revenus qui pourrait effectivement émerger. Il y a une source financière qui peut se faire sentir à travers la carte du diable. Et à propos de laquelle, on pourrait se dire qu'est-ce que je fais avec cet argent ? Eh bien, on réfléchit, on laisse mûrir. La réponse viendra d'elle-même. Puisque c'est vrai que l'amoureux, dans les obstacles, peut mentionner une période d'indécision, d'incertitude, avec des conflits intérieurs. J'y vais, j'y vais pas. Est-ce qu'on me fait des promesses qui sont tangibles ? Ou est-ce que c'est des promesses sans lendemain ? Et puis, on est donc dans cette inquiétude qui est, en étant dans les obstacles peut-être, on va dire, fondés. Mais on va passer par cette phase d'indécision parce qu'on ne va pas trop savoir vers, par exemple, quelle activité se diriger. On va être peut-être aussi méfiant, méfiante. Il peut y avoir de la jalousie dans votre tirage aussi. C'est éventuellement possible. On peut en faire les frais. On peut être soi-même jaloux ou jalouse. Mais bon, l'amoureux, sur le plan affectif, c'est des tromperies qui sont mal vécues. Si on est soi-même la personne qui commet l'adultère. Sinon, on découvre le poteau rose. On apprend qu'on a fait confiance à notre partenaire alors qu'il nous trompait. Ça peut être des tromperies sur le plan professionnel, sur le plan amical, éventuellement. On a peut-être aussi peur, tout simplement, d'être trompé ou d'être utilisé. Tout simplement, ça peut être ça. Et c'est dans les obstacles parce que ces doutes ne sont pas forcément, on va dire, n'aident pas forcément notre histoire. Ça ne nous aide pas à trancher parce que l'amoureux en restant dans les obstacles, ça nous dit qu'on n'a pas particulièrement de réponse à notre question. Il faut attendre que les choses se découpillent et ça prend un peu de temps avec la carte de la papesse. On a en haut de ce tirage, en termes de vibration, la carte du neuf de Denis qui nous ramène à l'aspect économique et financier, qui peut nous dire qu'on attendait depuis longtemps d'avoir cette promotion, d'obtenir ce gain. Et pendant une période, on a été stressé, angoissé. On se disait, oh, je ne vais pas l'avoir. Mais le neuf de Denis et le diable, ils viennent nous rassurer. C'est une carte de succès. C'est une association, quelquefois un partenariat. Alors peut-être que c'est ça aussi. On était en train d'envisager ou carrément d'être déjà dans une situation où on collaborait à trois personnes. Et puis il y a cette troisième personne en fait qui pose problème et on va s'organiser discrètement. Il est filou le diable pour travailler uniquement à deux parce que ça va nous être plus profitable de cette façon-là. C'est éventuellement possible. C'est la consolidation d'un projet qui va être fructueux. On sera en train de célébrer l'amélioration et l'enrichissement de notre situation. Après, on travaille pour cela. Et cette meilleure situation, on l'obtient parce qu'on s'en est donné les moyens. Ça peut être aussi une carte sur le plan affectif de très bonne augure. C'est une relation à propos de laquelle on va passer le mois de février à se poser des questions qui va finalement être consommée, consommée au cours du mois de février. La relation va croître, passer à une nouvelle étape en termes, par exemple, avec le diable d'intimité sur le plan charnel. Sinon, c'est quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie tout simplement avec qui il y a une belle et grande connexion. Et avec la carte du diable, elle se lit sur le plan aussi physique. Alors la carte de l'amoureux nous dit, bon, on pourrait douter, mais le 9 de denier nous dit, ne nous focalisons pas sur l'aspect négatif ou sur les défauts des personnes, mais sur justement le feu, la passion qui en découle. Parce que la carte du diable, ça peut nous parler, c'est le principe même de l'aspect matériel et financier. Je vous le disais, donc avec le 9 de denier, on va intelligemment se servir des autres et de nos ressources pour obtenir une amélioration de notre niveau de vie, de notre train de vie. C'est la possibilité de gagner plus d'argent, c'est détenir un plus grand monopole aussi sur un marché quel qu'il soit, une production sinon plus rentable en termes d'activité professionnelle. Et puis plus simplement, c'est les augmentations de salaire. La carte du diable, c'est aussi sur le plan plus charnel, physique, amoureux, pardon, sur le plan plus amoureux, c'est l'aspect physique et charnel. C'est le sexe, le diable, en tout cas sa capacité de séduction. Sur le plan autre, c'est la capacité de persuasion qu'on peut avoir avec notre entourage. Et c'est placer ses pièces sur l'échiquier avec toujours un coup d'avance. Le diable, il anticipe et ça lui réussit. Mais sur le plan amoureux, c'est un désir de jouissance, c'est l'amour physique, c'est l'attirance mutuelle et très forte, très puissante. Donc ça indique une période de passion qui nous déborde presque. Alors comme avant-dernière énergie pour ce mois de février, nous avons une lame issue des cartes divinatoires d'Algariel et nous avons la carte du train, qui peut nous parler de déplacements physiques éventuels. La carte du train, c'est effectivement des éventuels déplacements géographiques qui peuvent être mentionnés par ça. Ça peut être aussi un lien au passé. Donc bon, ça peut être une relation, comme je disais, qui traînait à se manifester, à se concrétiser, où une situation, on attendait depuis longtemps cet argent ou cette récompense et voilà. Le passé arrive, il est en marche et l'évolution l'est également, puisque c'est effectivement l'idée de progression. C'est l'idée de quelque chose qui avance et qui nous amène loin. On est pris par le mouvement du train qui nous passe presque dessus et qui nous amène et qui nous apporte avec lui. Comme dernière énergie pour ce mois de février, nous avons une carte issue cette fois-ci du jeu Oumrasaï et nous avons la carte, le miracle de la grâce. Donc bon, il y a un petit miracle en février, quoi. C'est ce qu'on peut comprendre, que ce soit matériel ou que ce soit relationnel. Il y a effectivement, bon, une période d'opposition éventuelle également possible, puisqu'on a effectivement cette carte du diable qui est quand même assez, c'est assez, comment dire, il y a de la provocation dans la carte du diable, donc assez tumultueux. Voilà, c'est le terme auquel je réfléchissais, que je cherchais à attraper. Et donc il y a quand même cette idée de, bon, le miracle de la grâce, à la fois c'est la grâce qui s'invite dans notre vie, c'est l'idée de côtoyer un moment un peu miraculeux. Donc il y a quelque chose, alors le miracle de la grâce, ça peut être aussi la naissance, la vie, la grâce, quelque chose de, le don de Dieu, quoi. Donc faites attention à ça, je le redis, mais c'est se sentir aimé, c'est un moment, un moment comme ça de perfection au niveau émotionnel, qui peut être à portée de main pour ce mois de février. Donc voilà, j'espère que ça vous aiguillera et guidera au cours des prochaines semaines. Sachez que si vous avez besoin d'une guidance appropriée à votre problématique actuelle, il y a le concours sur Facebook qui vous permet de remporter un tirage comme celui-ci, mais gratuit, évidemment. Et donc répondant à votre question du moment, vous avez le lien de ma page Facebook pour participer à ce concours. Et donc vous verrez, le concours est très simple. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, ça vous évitera de rater les prochains concours qui vont se dérouler également sur ma chaîne YouTube, puisque le mois prochain, je célébrerai mes 4 ans de présence sur YouTube et je compte fêter ça avec vous. Et puis pour ne pas rater aussi les prochains taroscopes, ceux du mois de mars, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de février. Je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.